ISP Config est une interface de gestion fournie dans nos formules de serveur VPS que vous pouvez retrouver sur notre site lws.fr. Dans mon espace client LWS, je me dirige dans l'onglet serveur. Je choisis un service à administrer en cliquant sur le bouton gérer. Ici, vous pouvez gérer quelques aspects de votre VPS, comme son redémarrage, statistique, sauvegarde, DNS, IP, etc. J'ai déjà publié une vidéo là-dessus, je vous mets le lien en description. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le panneau de contrôle web ISP Config. Directement accessible depuis votre navigateur Internet, le panel ISP Config 3 vous permet d'administrer votre serveur en toute simplicité. Administrez vos sites web, comptes FTP, adresses email, DNS et bien plus encore. Ici, nous avons les différents sites hébergés sur notre VPS, accompagnés de leurs quotas d'espace disque alloués. Nous avons aussi les caractéristiques des boîtes mail ajoutées et des bases de données créées. L'espace utilisé et le quota maximal. Ici, pas de limites indiquées. Visualisez les autres limites éventuelles de votre VPS ici. Nombre de bases de données, tâches cron, etc. Ici, c'est illimité. Dans cet onglet, vous pouvez ajouter de nouveaux clients qui pourront se connecter à ISP Config pour gérer leur propre service d'hébergement. Choisissez les quotas pour chaque client ou créez des modèles. Paramétrez l'espace disque à allouer, les comptes de messagerie, bases de données, tâches cron, etc. En me connectant à un compte, je ne pourrais administrer que les sites associés à celui-ci. C'est idéal si vous souhaitez être vendeur d'hébergement web. Ajoutez facilement un nouveau site web via cette rubrique. Pour cela, indiquez le nom de domaine rattaché au site, l'espace disque que vous souhaitez allouer à ce site, le trafic et les options que vous souhaitez activer. Une fois le site web ajouté, vous pouvez créer ou gérer des sous-domaines, bases de données, comptes FTP, utilisateurs Shell. Retrouvez ici les statistiques web, FTP, etc. associées à vos sites. Vous pouvez aussi créer des boîtes mail très facilement. Pour cela, ajoutez le nom de domaine pour lequel vous souhaitez créer des adresses, si ce n'est pas déjà fait, puis vous irez dans boîte aux lettres. Indiquez simplement l'adresse email que vous souhaitez créer, le mot de passe que vous voulez lui donner, l'espace disque dont vous avez besoin, ainsi que les paramètres anti-spam que vous souhaitez mettre en place pour cette boîte. Consultez vos mails via le webmail intégré ou utilisez le logiciel de messagerie de votre choix comme Outlook ou Thunderbird. Le panel ISP config vous permet de bénéficier de nombreuses fonctionnalités, tels que les alias de domaine, mailing list, configuration anti-spam, liste blanche et noire, statistiques des boîtes mail, mais aussi les filtres post-fixes pour bloquer une extension de domaine, utile pour bloquer certains spams. L'onglet DNS vous permet d'ajouter des zones DNS ou d'en importer. La rubrique suivi vous permet de suivre l'état de santé de votre VPS. Ici, tout va bien. Vous pourrez consulter la charge serveur, usage du disque, statut des services. Ici, serveur web, FTP, etc. Tout est fonctionnel. L'onglet AID vous permet de communiquer avec les clients que vous auriez créés et qui auraient des difficultés avec l'utilisation de ISP config. Ils pourront vous envoyer un message et vous les retrouverez ici. Vous pouvez aussi créer une foro questions pour répondre aux questions les plus récurrentes. La rubrique Outils permet entre autres de modifier votre mot de passe ISP config et la langue utilisée. L'onglet Systèmes répertorie toute la configuration de l'ensemble des services web, mail, DNS, FTP, bases de données associées à votre VPS. Attention, toute action sur cette page peut avoir des conséquences néfastes sur le fonctionnement de votre VPS. N'hésitez pas à contacter notre support client en cas de doute sur une manipulation à effectuer. Vous pouvez nous contacter via votre espace client en rubrique Assistance en ouvrant un ticket technique ou en demandant une infogérance, par exemple. Alors commandez vite votre pack VPS sur www.lws.fr. Merci d'avoir regardé cette vidéo !